Quelles sont les recommandations de la HAS pour renouveler le dépistage organisé et augmenter la passion des femmes ? Au premier plan, il s'agit de modifier l'information qui est faite aux femmes pour leur permettre de prendre une décision libre et éclairée sur le dépistage en lui-même. C'est-à-dire peser les bénéfices et les risques du dépistage pour elles-mêmes. Et ensuite, une fois qu'elles consentent à se faire dépister, se poser la question de la modalité qui est la modalité optimale. S'agissant des recommandations de la HAS, nous recommandons d'orienter au maximum les femmes vers le dépistage organisé. Et afin d'arriver à cette situation, plusieurs recommandations, plusieurs leviers en direction des professionnels de santé qui sont le principal vecteur d'orientation des femmes vers tel ou tel dispositif. Je citerai en particulier une recommandation de systématisation de la prescription directe de mammographie par les médecins généralistes et les gynécologues, qui devrait permettre, au-delà de l'information qu'ils apportent aux femmes sur les avantages et les inconvénients à la fois du dépistage organisé et du dépistage individuel, d'orienter les femmes vers le dispositif organisé. Un second levier concerne les modalités de prise en charge du dépistage organisé. Je citerai l'information qui doit être faite sur la prise en charge à 100% des mammographies de dépistage, la recommandation de la HAS sur la prise en charge à 100% de l'échographie quand elle est réalisée dans le cadre du dépistage organisé, et enfin, en dehors des situations à risque, limiter au maximum les pratiques de dépistage individuel chez les femmes de 50 à 74 ans.